Sur le littoral, vous avez beaucoup d'éléments naturels qui peuvent affecter la ville. Et donc, nous avons recueilli la contribution de David Lysnard, maire de Cannes et président de la communauté d'agglomération de Cannes-Pays de l'Erinse, il y a quelques heures. Et on est très heureux de lui poser la première question. Avec le dérèglement climatique, la Côte d'Azur est soumise à de nombreuses situations à risque concernant notamment les inondations, comment la ville de Cannes est-elle préparée à y faire face ? Monsieur le maire. La ville de Cannes est soumise à tous les risques majeurs, sauf Avalanche, qui concerne la Côte d'Azur puisqu'on a des stations de sport d'hiver, mais pas la ville de Cannes, évidemment. Et en revanche, on est particulièrement exposé aux risques sismiques, incendies, inondations, pour parler des risques naturels, il y a aussi des risques humains avec le risque terroriste. Et dans les inondations, les crues éclaires. Lorsque j'ai été élu maire en 2014, une des premières décisions que j'ai prises avait été de créer une délégation municipale à la prévention des risques majeurs. Et ce qui nous a permis d'essayer d'anticiper plusieurs risques, y compris d'ailleurs le risque d'une épidémie. C'est pourquoi on était doté d'un très gros stock de masques FFP2 et chirurgicaux qui nous ont été très utiles au début de la crise Covid. Sur le risque inondation, c'est un risque ancien. Il y a eu des crues éclaires dans l'histoire. On a identifié notamment une crue éclaire très violente en 1881. Mais sans qu'il y ait encore de modélisation, d'une corrélation ou d'une causalité, mais qui semble probable, entre le réchauffement climatique et ces phénomènes de crues éclaires, on a tous la conviction, c'est le cas, et moi le premier. Donc on doit essayer de comprendre que ce n'est plus un aléa, mais une contrainte de la vie. Et la politique a été inventée pour protéger le groupe et pour projeter le groupe. C'est pour ça que l'homme, l'être humain, qui est un être culturel, a inventé la politique. Donc à l'échelle municipale, on essaie d'avoir des plans d'action correspondant à chaque risque. Sur le risque inondation, on a été confronté le 3 octobre 2015 à un phénomène climatique assez inouï, puisque en une heure et demie, il est tombé 200 millimètres d'eau quasiment, donc d'une intensité qui fait partie des trois événements les plus violents de l'histoire du pays sur cette période-là. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le gouvernement de la République, qui est un des axes de Cannes, là où il y avait l'épicentre de l'orage, d'ailleurs secteur où j'habite, il est tombé en moins de deux heures 1,5 million de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que sur un axe assez réduit, vous aviez l'équivalent, toutes les huit secondes, d'une piscine olympique déversée. Face à cela, l'enjeu, c'est d'anticiper à la fois dans l'aménagement de l'espace, dans les équipements de protection, d'anticiper aussi dans la structure de l'alerte, quel type d'alerte, comment on donne l'alerte, et de connecter l'alerte à du civisme, à des comportements qui permettent d'appréhender le risque. Et puis ensuite, lorsqu'on est au cœur de la crise, de savoir sous les trompes d'eau, il n'y a plus de courant, etc., pour revenir sur la cruée claire, prendre les décisions qui permettent de sauver des vies, en un, en deux, de préserver des biens, puis ensuite de réparer le plus vite possible, matériellement, moralement, psychologiquement, financièrement. Donc tout cela est très détaillé dans nos dix crimes, bien sûr, mais pas seulement. Et c'est pourquoi la ville de Cannes a été reconnue à plusieurs titres comme pilote. On a eu d'autres crues éclaires depuis, qui à chaque fois en progresse en niveau de protection et de gestion du risque. Alors c'est une vaste question. Tout à l'heure, sur la cruée claire, ce que l'on déploie, on utilise les nouvelles technologies, mais la technologie, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc sur les crues éclaires, je disais, bien connaître le territoire, faire le diagnostic, faire des aménagements, on a lancé trois papilles, donc plan d'aménagement, prévention, risque, inondation, pour 5, 40 millions d'euros d'investissement, pour recalibrer les cours d'eau, etc. Et également sur l'alerte, c'est là que les nouvelles technologies sont souvent très utiles. Il faut associer des moyens classiques d'alerte aux parleurs, etc., qu'on a réhabilités, et aussi des capteurs pour connecter, qui permettent d'identifier la vitesse de l'eau, le volume de l'eau. Je reste sur cet exemple des crues éclaires. Donc on a installé plus de 600 capteurs de ce type, y compris parfois dans des vallons privés. On a 70% de vallons privés sur le territoire de l'intercommunalité dont je m'occupe. C'est seulement 5 communes, mais on a 270 kilomètres de cours d'eau et de vallons, ce qui est énorme. Donc la nouvelle technologie permet de bien identifier les phénomènes, de les modéliser. Donc ça, c'est pour l'anticipation, mais pendant le phénomène, de porter l'alerte, y compris par la technologie numérique, évidemment, et ne serait-ce que par des simples SMS. On a créé toute une démarche de canalerte, où les gens s'inscrivent. Et c'est ce qui a permis, lorsque, en 2019, on a eu en une semaine deux alertes rouges, inondations, et entre les deux, une alerte orange. Ce n'était jamais arrivé en France qu'il y ait deux alertes rouges en une semaine. Et il n'y avait jamais eu une seule alerte rouge dans les Alpes-Maritimes. Malheureusement, on en a eu d'autres depuis, dans les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Donc la nouvelle technologie, elle permet d'avoir des capteurs connectés à de l'alerte, donc au fait de mobiliser des services, mais aussi de mobiliser les citoyens, parce que la première source de prévention au risque, c'est nos comportements. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai observé au Japon ou en Californie, notamment, pour à la fois progresser dans la gestion des services, dans l'anticipation territoriale, dans l'aménagement du territoire, des imperméabilisations, bon, bref, tout ce que l'on connaît par cœur. On a débétonisé, notamment, on a plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés à Cannes, mais aussi par les comportements individuels. Mais les nouvelles technologies, elles, en matière de développement durable, puisqu'il y a votre question, elles concernent aussi, par exemple, la problématique des déchets ou de la transition énergétique. Sur les déchets, on a installé, on a été les premiers en France, des très grands compacteurs à déchets qui sont connectés, ce qui nous permet de ne collecter que lorsqu'on arrive à un certain taux de remplissage et sur des compacteurs de très grande dimension pour les restaurateurs, etc. Donc, on fait un bon geste environnemental parce qu'on traite mieux la filière déchets, mais aussi un geste économique puisqu'on réduit les dépenses de fonctionnement sur la collecte des déchets. On avait installé tout ce réseau de corbeilles solaires compactrices et connectées qui auraient été reprises par d'autres villes depuis et qui nous ont permis de gérer, là aussi, la problématique des déchets. Sur la transition énergétique, mais c'est des vastes sujets, on a lancé tout un plan de transition énergétique sur les véhicules de l'agglomération, à la fois la centaine de bus que l'on a sur notre petite agglomération qui fait presque 200 000 habitants, mais sur cinq communes, et également sur les bennes à déchets. Donc, on était d'abord passé en euro 5, euro 6 sur les énergies carbonées, sur le gasoil, pour parler clair, et on a basculé vers l'électrique depuis quelques années maintenant, sur des navettes, mais aussi sur des bus à grande capacité qu'on a testés il y a deux ans. Et là, on a lancé une procédure hydrogène pour nous équiper de notre propre électrolyseur, parce que l'hydrogène, il faut savoir bien le produire pour que ce soit un bon geste environnemental. Et bien sûr, le solaire, on a un taux d'ensoleillement qui est le double de la moyenne nationale, donc on a réalisé par exemple un cadastre solaire qui a permis de bien identifier tout le potentiel d'énergie solaire de chaque résidence, et ensuite, il faut trouver la bonne filière d'équipement, que les architectes des bâtiments de France soient d'accord, mais c'est en train de se développer. Nous avons été aussi un territoire, et ça c'est assez ancien, mais je m'occupais d'un syndicat d'eau potable il y a quelques années, je n'étais pas encore maire, à avoir mis en place, pour l'énergie hydraulique, donc l'hydroélectricité, des microturbines dans les canalisations d'eau potable, et utiliser la vitesse de circulation de l'eau potable pour produire de l'électricité, pour alimenter les unités de production d'eau, parce qu'elles sont extrêmement énergivores. Donc on avait fait un programme d'énergie solaire, de panneaux solaires, mais aussi d'hydroélectricité, non seulement classique sur les chutes d'eau, tout ce qui avait été fait depuis le 19e siècle, et bien sûr au début du 20e, mais également dans les canalisations d'eau potable, et c'était une première européenne il y a maintenant quelques années. Je viens d'en définir un certain nombre, mais si vous voulez je pense que c'est à la fois une fin et un moyen, lorsque l'on peut utiliser les ressources renouvelables, l'eau pour l'hydrogène, le soleil pour l'électricité, je parlais de l'eau également pour l'électricité à travers l'énergie hydraulique, bon c'est fondamental, mais au-delà de ça, on est un territoire très particulier, nous sommes une ville dans les Alpes maritimes, donc on est évidemment un réceptacle d'eau de pluie, c'est ce qui fait ces phénomènes de crues éclaires, mais également l'espace naturel est une de nos principales ressources, y compris l'économique, c'est une ville de pêche, on a la plus grande prud'homie de pêche des Alpes maritimes et du Varuni, 35 pêcheurs professionnels, donc protéger la mer, c'est à la fois dans une finalité environnementale majeure, puisqu'on a deux objectifs, il ne faut jamais oublier, autrement on tombe dans le puritanisme écologique, et on oublie de hiérarchiser, et ça devient quasiment dictatorial, c'est là où il faut faire très attention, donc il faut bien hiérarchiser les choses, la pureté n'existe pas, la hiérarchie c'est un, lutter contre le réchauffement climatique, donc décarboner nos modes de production, nos modes de vie, deux, c'est lutter pour la biodiversité, les deux sont liés, j'ai parlé tout à l'heure de toute la transition énergétique, de ce que l'on fait de façon très volontariste, sur le plan de la protection de la biodiversité, pour revenir sur la mer, on a essayé de connecter le civisme sur mer et le civisme sur terre, par exemple on avait déposé un slogan qui a été repris dans beaucoup de communes, il y a maintenant 7 ans, qui s'appelle « Ici commence la mer », pour montrer que ce que l'on jette à terre se retrouve dans les réseaux de pluvial et se retrouve en mer, on a engagé aussi une démarche innovante sur tous les rejets des vallons, qu'on entretient bien plus qu'avant, y compris de façon coercitive sur les propriétés privées lorsqu'il le faut, mais des filets ultra filtrants jusqu'aux mégots de cigarettes, qui arrêtent les mégots de cigarettes en sortie de vallons, ce qui permet de protéger la ressource maritime, de protéger les aires de mouillage, d'identifier les aires de mouillage et de protéger les aires de posidonie. La posidonie, c'est une ressource fantastique pour l'écosystème sous-marin, mais également contre le réchauffement climatique parce que c'est un capteur de carbone, donc on protège les posidonies, on les laisse sur le littoral, on essaie de faire cet apprentissage aussi civique, je le répète, pour que chacun se sente co-responsable de cet environnement. Je ne vais pas vous faire un catalogue de ressources, je pense que chaque maire a envie de démontrer et beaucoup de maires font des choses formidables, mais oui, on est proactifs, on a été une des premières communes à adopter un agenda 21, on est au troisième agenda 21, et effectivement, sur la protection de la mer, la charte croisière a été une première européenne à la fois sur l'utilisation de carburants beaucoup moins porteurs de soufre, mais également sur le respect des aires de mouillage et sur les rejets d'eau, et donc de nombreuses actions très concrètes, telles que certaines que je viens d'évoquer rapidement.